... Bonjour à tous, je m'appelle Ida Dossi, bienvenue à Séoul. Je vous emmène découvrir la Corée du Sud, où je vis depuis 27 ans. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'évoquer un petit peu ce qu'est la place de la femme dans la société coréenne. Après tout, j'en suis une de femme dans la société coréenne depuis 27 ans. J'ai été mariée à un Coréen pendant 16 ans, et donc j'ai vécu au cœur d'une famille assez traditionnelle pendant ces 16 années en tant que seule belle-fille. La femme coréenne, sincèrement, quand je suis arrivée il y a 27 ans en Corée, j'avais comme l'impression, tant les jeunes que les moins jeunes, que les plus âgés, j'avais l'impression d'avoir aucun point commun avec elle, si ce n'était mon genre. Aujourd'hui, les choses changent. Elles ont des désidératas, elles ont des rêves plein la tête, elles veulent une carrière maintenant, elles veulent voyager. Avant, quand j'enseignais, j'ai enseigné à l'université Yonsei pendant 5 ans par le passé, dans les années 90. Quand je demandais à mes étudiantes de me parler de leurs rêves, leurs rêves, c'était après leur diplôme, bien rencontrer l'homme de leur vie, faire 3-4 enfants, et puis vivre une vie de princesse aussi longtemps que possible. Aujourd'hui, mais rares sont les petites de 20 ans qui m'annoncent fièrement vouloir se marier. Non ! Elles veulent une carrière, un boulot, un job qui leur plaît, elles ont envie de voir la planète, le monde. Elles veulent voyager. L'amour, elles l'en veulent aussi. Se marier peut-être pas. Les enfants, sûrement pas. C'est pas qu'elles détestent les enfants, c'est que c'est trop compliqué dans la Corée d'aujourd'hui. Donc, d'abord, elles ont envie de penser à elles pour une fois. Elles ont des éléments de comparaison. Ne serait-ce que leur mère n'a pas eu la chance de vivre comme elles vivent aujourd'hui. En une seule génération, tous les codes sont inversés, tous les codes sont changés. Elles n'ont pas encore les armes pour pouvoir s'épanouir comme des femmes libres de leur temps, mais elles ont envie. Elles en ont envie et grâce notamment au mouvement MeToo, on est en train de leur montrer qu'il y a des ouvertures. Que les choses changent, qu'elles peuvent avoir ces envies-là et que ce n'est pas anti-traditionnel et que la Corée change aussi, comme tous les pays de la planète. Hey ! Au fait, je sors très bientôt mon deuxième livre en français, Corée à cœur de l'Atelier des Cahiers. Suivez-nous sur Instagram et Facebook pour plus d'exclus.